Les amis, Marseille, Lille, Lens, Toulouse, l'Olympique lyonnais, on va ensemble ouvrir toute la presse nationale et la PQR, la presse quotidienne régionale pour absolument tout savoir de l'actualité de nos clubs de Ligue 1. A commencer par ce top départ, parce qu'aujourd'hui c'était la reprise, ça y est, du Paris Saint-Germain New Look avec Louis Scampos et Christophe Galtier, c'est le dernier club de Ligue 1 à reprendre. Voilà qui est joué avec, regardez, le titre du Parisien aujourd'hui en France, Galtier entre en scène, le tweet officiel du PSG ce lundi 4 juillet, les Parisiens ont repris. Dernier club en lice, 44 jours après le dernier match officiel du PSG, c'était le 5-0 face au football club de Metz, aujourd'hui tests physiques et médicaux à la fois au Camp des Loges et à l'hôpital américain de Neuilly pour ce PSG New Look avec Christophe Galtier. 55 ans et une question qui se pose dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, le costume est-il trop grand pour lui ? C'est la longue quête de Galtier en page intérieure, regardez cette double page, on apprend énormément de choses et on revient notamment sur les grandes balises de son CV, qu'on nous dit moins ronflant que ses prédécesseurs au PSG. On rappelle qu'il a débuté comme numéro 2 adjoint à l'OM au début des années 2000 avec Bernard Casoni, puis ce gros passage avec Alain Perrin, à Alain, à Portsmouth, à Sochaux, à Lyon, à Saint-Étienne. C'est à Saint-Étienne qu'il démarre en tant que numéro 1, c'était en 2009, on s'en souvient, et c'est à Saint-Étienne ainsi qu'il se lie d'amitié avec Bernard Cayazo, qui est l'un des grands bonhommes interrogés dans les colonnes du Parisien pour revenir sur le caractère de Christophe Galtier. Et Bernard Cayazo est clair et net, Paris attend la Ligue des champions, c'est lui qui va la ramener, il est vindicatif l'ami Bernard Cayazo. En tout, 12 saisons en tant que coach, deux titres majeurs avec la Coupe de la Ligue de Saint-Étienne en 2013 et le titre de champion 2021 avec le LOSC+, trois trophées individuels de meilleurs entraîneurs du championnat, le premier à égalité avec Carlo Ancelotti du PSG alors, tiens, tiens, c'était en 2013, 2019 et 2021. A noter en comparaison que lorsqu'il était joueur, un seul titre majeur, c'était avec l'équipe de France Espoir en 1988 avec Paï et Cantona, pour ceux qui s'en souviennent en tout, 14 années de joueur pro, Marseille, Lille, Toulouse, le Sko d'Angers, Nîmes, Monza ou encore Jinzou en Chine. Son passage fort, on nous le rappelle au CV, c'est bien évidemment le LOSC, il était arrivé en décembre 2017 à la place de Marcelo Bielsa, dont on va reparler dans cette édition. Il avait su alors éviter la relégation, propulser le LOSC en place Ligue des Champions plus le titre de champion de France. Tous ceux qui l'ont encadré, qui ont partagé son quotidien nous parlent de loyauté, d'obsession, de travail, de dévotion et on apprend un petit surnom. Pour ceux qui ne le connaissent pas, lorsqu'il était joueur à Marseille sous la houlette, notamment de Gérard Gilly qui était le coach, il voulait déjà apprendre, apprendre et apprendre, il était collé à Gérard Gilly. Ses coéquipiers l'ont ainsi appelé le fiston, voilà qui est joué. L'ère Galtier commence, l'ère New Look, il va falloir pour lui convaincre les supporters, c'est ce que nous rappelle le quotidien de l'équipe qui est allée interroger les supporters du Paris Saint-Germain. C'est très partagé en interne, nous dit-on, en attendant l'opération top départ et donc lancée au PSG. Pour Galtier et pour Luis Campos, également dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, on nous dit que le nouveau patron du sportif au PSG va lancer une séance de grands entretiens, vous le voyez, pour faire le point sur les conditions des joueurs actuels et notamment des jeunes, les jeunes qui sont rentrés et prêtés. Regardez, je vous ai fait un zoom, un focus sur quatre d'entre eux, de 20 ans, de 19 ans, Arnaud Calimuendo qui vient de passer deux superbes saisons du côté du Racing Club de Lens. Il lui reste encore deux années de contrat avec le PSG, que va-t-il faire ? Tierno Baldé qui était lui du côté du Havre, que va-t-il faire lui aussi ? Edouard Michu, 19 ans, lui qui attendait peut-être un peu plus de temps de jeu avec Pochettino, il s'était interrogé la saison passée, lui aussi attend cet entretien. Puis le quatrième, c'est un gardien, Luca Lavallée, ici, qui pourrait monter dans la hiérarchie des gardiens depuis le départ. Ça y est, d'Aréola, vous le savez, officiel pour West Ham. C'est une affaire à suivre pour Luis Campos dans cette série d'entretiens. Luis Campos qui s'est également, bien évidemment, ces derniers jours intéressé au Mercato. Et on parle, regardez, c'est dans les colonnes de la Voix du Nord de Renato Sanchez. C'est un dossier qui prend de plus en plus corps. Alors, Renato Sanchez a déjà la tête à Paris. Il aurait fait son choix, celui qui était le Golden Boy 2016, alors que l'AC Milan tourne autour de lui depuis maintenant six mois. On connaît les très bonnes relations entre Olivier Letant, le patron de Lille, et Maldini du côté de l'AC Milan. On parlait d'une offre à 15 millions d'euros. Mais, réellement, Renato Sanchez aurait fait part à ses conseils. Il veut rejoindre Paris et Luis Campos. Il est actuellement au repos. Il s'est fait opérer des dents de sagesse. C'est une affaire à suivre. Voilà pour le dossier Paris-Saint-Germain. On va rester sur les pages de la Voix du Nord avec l'actualité du LOSC. Je voulais vous parler de ça. Ça, c'est l'avantage de la PQR, la presse quotidienne régionale, qui nous parle ainsi de toutes ces petites histoires. La recrue du LOSC, lui, il a, Hakim Zedaka, une ascension en or. Avec le jeu de mots ici, pourquoi ? Il a 26 ans. C'est un latéral droit. Il est arrivé pour pallier le départ de SELIC, vous le savez, qui a pris, lui, la direction de l'AS Roma pour un peu plus de 7 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat. C'est une histoire intéressante, une histoire de courage, de détermination. Écoutez bien. 2017-2018, il a alors 22 ans. Il est tout prêt de mettre sa carrière entre parenthèses. Après deux saisons du côté de Lens, où il avait pourtant fait quelques apparitions avec les pros, mais il n'avait pas été conservé. Il décide quoi ? De mettre le tout entre parenthèses, de rentrer chez lui. Il descend dans le sud et il s'inscrit à Saint-Rémy-de-Provence. Saint-Rémy-de-Provence, qui vient de monter en National 3. C'est à 20 kilomètres d'Avignon, pour ceux qui ne le savent pas. À ce moment-là, le coach, c'est Pierre Bernard qui lui dit, prend du plaisir, prend du plaisir. C'est ce qu'il va faire. Et en alliant vitesse et technique, il va réussir d'une superbe saison pour taper dans l'œil un peu plus haut en National de Patricero. Vous vous souvenez de Patricero, ex-joueur de l'Olympique de Marseille. Alors, coach du côté de Marignane, il le prend en 2018. Ça va super bien marcher, avec notamment un match extraordinaire en Coupe de France face aux pros de Clermont. Face aux pros de Clermont. Et hop, Clermont, regardez-le ici avec son maillot, va le prendre à son tour pour trois très bonnes saisons. A commencer en Ligue 2, où il est élu meilleur latéral droit du championnat. Puis, il monte tout son potentiel en Ligue 1. Et c'est là que Lille vient le prendre libre. Libre. La bonne opération incontrera jusqu'en 2025, les amis. Autre histoire intéressante dans la PQR, ici avec le visage de Marcelo Bielsa. Pour nous dire quoi ? Que Fonseca, le nouveau coach, est tout simplement le sixième coach étranger de l'histoire du LOSC. Sixième coach étranger de l'histoire du LOSC. Je vous ai fait un zoom également sur les visages des cinq premiers. Regardez, il faut savoir que dans l'histoire du LOSC, dans sa forme actuelle, le premier coach était un étranger. Oui, c'était un anglais. Regardez, 1944-1946, c'était George Berry. Il aura fallu attendre 40 ans ensuite, dans les années 80, pour voir un autre entraîneur étranger arriver, un belge, George Hellens, avec quelques coups, notamment en Coupe de France, pardon, et quelques coups pour rentrer dans le top 10. Ensuite, ici, on appelle Henrik Kasper Zak en 1993, le polonais. Souvenez-vous, à ce moment-là, Lille est en difficulté. Bruno Metsu est éjecté. On appelle Kasper Zak opération sauvetage. Et puis ensuite, on file en 98-2002 pour la fameuse épopée. Vahid Alilodzic, il arrive alors que le club est en D2, en grosse difficulté avec Thierry Frauger, qui est licencié. Vahid prend le club, il y aura la montée. On touche l'Europe, on prend les positions dans le tome 5, et le tout en quatre ans. Réelle réussite pour Vahid Alilodzic. Et puis, le cinquième coach étranger avant Fonseca, c'était bien évidemment Marcelo Bielsa en 2017, sous la présidence de Gérard Lopez. Nos confrères de la Voix du Nord nous donnent deux mots. Fiasco total. Fiasco total. Je vous donne une dernière petite information concernant le LOSC, donné par nos confrères de la Voix du Nord. Sachez que Ajorg, l'attaquant de Strasbourg, qui était sur les tablettes du LOSC, n'y serait plus. Il n'entrerait pas dans le modèle de jeu de Fonseca, qui va donc préparer sur le plan des attaquants, uniquement pour l'instant, avec Jonathan David et Timothy Weah. Prépa lilloise avec ses deux attaquants. Très certainement, un renfort à suivre du côté du LOSC. En parlant de Bielsa, également ex de l'Olympique de Marseille. L'actualité marseillaise, elle est là, vous le savez, avec Igor Tudor, qui est annoncé comme le futur coach de l'Olympique de Marseille pour succéder à Sampaoli. Très bon entretien dans les colonnes de l'équipe et de la Provence, avec Adrien Tamez, lui qui était titulaire sous les ordres d'Igor Tudor. La saison passée du côté de Lélas Véron, 28 ans, milieu défensif, qui a joué à tous les postes avec Tudor. Piston droit, piston gauche, défenseur central, il nous le dit, il faut être avec lui polyvalent. Il nous parle des qualités de Tudor, intéressant pour l'Olympique de Marseille, proche des joueurs, il donne beaucoup d'énergie, il donne de la confiance, il aide au dépassement de soi. Il a énormément parlé à ses joueurs, à Lélas Véron, de ce qu'était Cristiano Ronaldo. Il l'a côtoyé à la juge, je vais vous en reparler. Et il le dit très clairement, ne jamais se contenter du minimum. Selon Tamez, c'est le profil peut-être idéal pour l'Olympique de Marseille. Il pense notamment également à son copain, Jordan Amavi, qui était pourtant, pourtant, annoncé sur le départ du côté de l'Olympique de Marseille. Mais comme Tudor utilise énormément les latéraux dans un système en 3-4-2-1, eh bien peut-être qu'Amavi pourrait rester. Ils ont échangé par SMS, les deux hommes, peut-être qu'entre copains, on serait heureux de voir Jordan Amavi rester. Voilà qui est dit. Alors, dans ce cadre de l'Olympique de Marseille, je voulais vous montrer ça parce que ça, c'est intéressant. Tamez qui nous dit tout simplement que la force de Tudor, c'est son expérience, c'est son analyse d'expérience. Parce qu'effectivement, c'est un coach jeune aujourd'hui, mais regardez, il a joué à la Juventus de Turin. Souvenez-vous, à la fin des années 90 et les débuts des années 2000, je vous ai pris cette photo pour vous montrer l'importance de l'expérience en Ligue des Champions, ce qui va compter pour Marseille, ici face à Zizou, internationale croate, bien évidemment, 1997 à 2006. Et puis également, ce passage comme coach, comme numéro 2, avant de devenir numéro 1 du côté de l'Elas Véron, c'était justement à la Juve, là aussi avec une expérience de Ligue des Champions, c'est là qu'il a côtoyé Cristiano Ronaldo, 2020-2021, avec Pirlo, très intéressant, d'après moi, profil très intéressant pour l'Olympique de Marseille, que Igor Tudor, c'est une affaire à suivre. Je vous emmène maintenant avec le Racing Club de Lens, toujours dans les colonnes de la Voix du Nord. C'était la reprise également du côté de Lens, avec un nouveau staff, les amis, pour Franck Haise, deux nouveaux visages. Et si je vous dis les noms, vous les connaissez par cœur. Yannick Cahuzac, l'ex-capitaine du Racing Club de Lens, et Hervé Sécli, lui aussi vous le connaissez, lui va être le coach des gardiens, deux hommes ultra intéressants, je vous les ai zoomés là, pour vous les montrer et vous rappeler ses visages. Yannick Cahuzac et Hervé Sécli. Alors, KU, comme on l'appelle, l'ami KU, va prendre tout simplement le poste d'Alou Diara, qui après deux saisons dans le staff, file s'occuper des U19 à 3. KU prend les prérogatives de Diara comme second adjoint, second adjoint, le premier adjoint, restant et demeurant, Lilian Nalis. Et enfin pour Sécli, il prend la place, lui, de Thierry Malaspina qui retourne à la formation, 47 ans, lui découvre le club, mais il y a des gens qu'il connaît à l'intérieur, KU, bien évidemment, Jean-Louis Leca, avec qui il a côtoyé, à qui il a côtoyé du côté de Bastia, je pense également à peut-être Brice Samba qui est sur les tablettes du Racing Club de Lens, le joueur de Nottingham et qui l'a côtoyé du côté du stade Malherbe de Caen. Voici le nouvel entraîneur des gardiens qui entre à tâton du côté du Racing Club de Lens. Je file maintenant du côté de Toulouse, les amis, on parlait de gardien, lui, c'était un gardien, Philippe Montagné, le coach de Toulouse, le promu, qui fait un point dans les colonnes de la dépêche sur les trois premières recrues du TFC. Trois nouveaux, les amis, en une semaine, un élié, le Marocain Aboukhlal, un gardien, le Norvégien Auge et puis un numéro 9, néerlandais, Dalinga, Montagné, ultra efficace pour passer au rayon X ses trois profils ici présentés avec les photos, le gardien, l'attaquant et voici l'international marocain. C'est la première recrue, joueur très, très intéressant. Il arrive en provenance de l'AZ Alkmaar. Il était post-formé au PSV Eindhoven. Il arrive pour quatre saisons contre 2 millions d'euros. C'est un joueur de 22 ans, 1m79, 74 kg. Il a les deux pieds. Numéro 6, numéro 6, il arrivera le 11 juillet car comme tous les internationaux, Philippe Montagné leur a donné quatre semaines de vacances. C'est un très gros potentiel. Le gardien, c'est Keyil Auge. Dimanche dernier, il faisait son dernier match avec son équipe norvégienne de Valeranga. Dimanche dernier, le lendemain, il prend l'avion direction Toulouse, international U21. Il a 24 ans aujourd'hui, 1m91, 85 kg. C'est un droitier. Il signe jusqu'en 2026 contre 550 000 euros. Il a joué samedi dernier sous les couleurs toulousaines face à Nîmes. Il portait le numéro 16. Attention particulière. Bien évidemment, je vous l'ai dit, Philippe Montagné, ancien gardien. Et puis enfin, la troisième recrue, c'est Tish Dalinga, recrue la plus chère de l'Air Redbird, le fonds d'investissement américain qui tient le TFC 2,75 millions d'euros. C'est un contrat de 4 ans, il a 21 ans. 1m80, 75 kg. Droitier international U19 néerlandais. Écoutez bien, meilleur buteur de deuxième division néerlandaise la saison passée avec l'Excelcior Rotterdam. 36 buts marqués en 44 matchs. 36 buts marqués. C'est absolument incroyable. Il joue du gauche, il joue du droit, il joue de la tête et ce qu'adore Montagné, c'est que c'est un altruiste. Il a joué lui aussi face à Nîmes. Il portait le numéro 27. Toulouse a réussi un bon coup parce que les Glasgow Rangers et le Vitesse Arnhem étaient dessus. Il a reçu les louanges après sa très bonne saison en deuxième division néerlandaise de Louis Van Rahl, le sélectionneur, qui cherche éventuellement un numéro 9. Tiens, ça pourrait marcher. Il va trouver deux compatriotes dans le groupe toulousain avec Branko Vandenboemen à condition que ce dernier reste au club et de Stine Spierings qui pourrait également l'épauler pour être intronisé dans le groupe de Philippe Montagné. Voilà pour l'actualité toulousaine. Et puis, je vais finir avec le gros bloc. L'Olympique Lyonnais, c'était la reprise, les amis, également, avec une tâche délicate pour Bruno Cheroux, le patron de la cellule de recrutement. C'est dans les colonnes du Progrès. Opération dégraissage, vous l'aurez compris, il y a déjà cinq renforts qui ont été enregistrés du côté de Lyon, je vous les rappelle, avec Rioux, Lacazette, Tolisso, Le Penant ou encore Tété, plus les retours de prêt, vous faites la somme de tout ça, ça fait 35 joueurs dans le groupe pro de Peter Boz. Bruno Cheroux le dit très clairement, il y a comme une anomalie, pas encore de départ enregistré, pas encore de départ enregistré, mais il y aurait quatre joueurs vus comme quatre variables d'ajustement. Pardon pour ces termes, mais ce sont les termes empruntés par nos confrères du progrès. Je vous montre ces joueurs et j'ai même ajouté Lucas Paqueta, vous allez comprendre pourquoi. Les quatre joueurs sont là, Moussa Dembele avec Oussem Awar, Jérôme Boateng et Léo Dubois. Attention au profil de ces quatre joueurs pour les deux premiers, pour Dembele et Awar. Fin de contrat dans un an, fin de contrat dans un an. Si on veut banquer, faire de l'argent, c'est maintenant qu'il faut les vendre. Et ils sont en concurrence dans ce groupe, donc ils ne seraient pas retenus aujourd'hui dans le groupe de Peter Boos. Pour Boateng, un peu plus compliqué pour le champion du monde qui n'est pas pressenti, écoutez bien, qui ne serait pas pressenti pour être la paire en défense centrale avec Luqueba. D'autant, vous le savez, que Thiago Mentes a été prolongé jusqu'en 2025 pour les postes des défenseurs centraux. Et que, à la porte, Da Silva, Diomande et Oskar Sarr qui vient de retour de près de Louvain sont à l'affût. Ça ne sent pas très bon pour l'ami Jérôme Boateng qui pourrait donc être une variable d'ajustement éventuellement pour faire de l'argent banqué du côté de l'Olympique lyonnais. Dubois, Dubois, attention, attention à Dubois également. Lui qui est devenu aujourd'hui une doublure, c'est dur à dire pour l'international tricolore, mais une doublure de Malo Gusto sur le poste de latéral et en plus, il y a la jeunesse qui frappe à la porte. Je pense au jeune Lomami. Écoutez bien, Lomami qui vient de passer pro, il est présenté comme une vraie alternative au poste de latéral droit. Voilà pour ces quatre profils. Et puis, je rajoute Lucas Paqueta parce que le président Jean-Michel Hollas l'a dit lui-même, si une bonne offre se présente, on va lui proposer éventuellement d'être et de répondre favorablement à cette offre, il en va de la baisse de la masse salariale, la baisse du nombre de joueurs pour Peter Boz pour orchestrer ce groupe de l'Olympique Lyonnais. Voilà pour toute cette actu Ligue 1. Les amis, j'espère qu'on a été complet. Lyon qui sera lors de la première journée à domicile face à Ajaccio. Je vous rappelle qu'avec toute l'équipe Free Ligue 1, avec Aurore Thibault et Julien de Palmyri, on sera là avec vous en mode communautaire sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur l'appli Free Ligue 1 diffuseur officiel du championnat. On va se régaler. C'est dans un mois les amis. C'est dans un mois. On se suit avec l'actualité et profitez des vôtres.